bonjour et bienvenue sur freedom generation aujourd'hui nous sommes en présence de lobo blanco huayna pacha qui est un maître inca qui nous vient du peru et qui va nous parler des pratiques solaires de son expérience avec le soleil hi welcome on freedom generation today we are lucky to have a lobo blanco huayna pacha coming from peru he's a master and he will be sharing with us the solar practices his own experience of the sun thank you merci good morning maria bonjour yeah i want to talk a little bit about the habits of my people the inca people because it's a very old practice it started before the spanish people came to peru when the spanish people the conquistadores they came to peru the historians they described that they met indian people inca people who were staring to the sun looking to the sun and they were amazed they didn't know okay we'll just translate for now donc bonjour à tous j'aimerais vous parler de du peuple inca d'abord donc des des personnes qui viennent de mon de mon pays du peru et qui en fait au départ donc ce sont les espagnols qui sont venus dans ce pays et qui ont vu qui ont vu tous ces ce qu'on appelle ces indiens donc les historiens on les ont vu en train de regarder le soleil de regarder donc avec leurs yeux directement ok ok yes and they were just a very curious about this practice a practical because normally the historian people there were the priests so they wrote everything donc ils étaient très étonné très curieux de cette pratique de regarder le soleil normalement donc les historiens sont des des prêtres they have described everything and at the end they they said that they were almost like saint people et ils ont vraiment décrit toutes ces pratiques avec le soleil et à la fin ils ont vraiment décrit comme des des personnes saintes en fait normalement donc ils se ils vivent dans des lieux reculés et très en altitude des montagnes par exemple des lieux où on peut voir le soleil facilement normalement ces lieux qui sont considérés comme des lieux sains dans la culture inca on les appelle les lieux waka and so these people were called by the native people waka kawa et donc ces personnes étaient appelés par les les natifs les waka kawa yes waka is the holy place and kawa is a person who stares who looks donc waka c'est le lieu sacré et kawa c'est la personne qui regarde so these were very holy people and they needed as the history and describe very little food very little food 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 oh ok ok donc ces personnes étaient très très spirituel et et les historiens les décrivait comme ayant besoin de peu de nourriture and the history what they don't say is that according to the mystical path of the incas the sun was really really important et selon le le chemin mystique des incas le soleil fait pas et est partie intégrante et est très important because through the sun we came to the earth à travers le soleil nous sommes venus sur la terre so this is like a circle nowadays we came from the sun we return through the sun c'est comme un cercle nous venons du soleil et nous retournons ensuite au soleil c'est la raison pour laquelle nous regardons nous observons le soleil et qu'il y a différents différentes étapes par exemple la première étape c'est de regarder le soleil pendant seulement dix secondes par exemple la première étape c'est de regarder le soleil pendant seulement dix secondes ensuite nous ajoutons dix secondes supplémentaires on peut cligner les yeux pendant cette étape qui dure plus ou moins longtemps on augmente ensuite la durée de l'observation de plus en plus c'est parce que nous ne sommes pas habitués à regarder le soleil c'est une façon si on procède de cette manière c'est parce que nous ne sommes pas habitués à regarder le soleil je connais des gens qui font ça depuis qu'ils sont enfants et maintenant ils peuvent regarder le soleil pendant deux heures par exemple mais cette pratique est un peu dangereuse si tu ne connais pas la technique normalement tu peux faire ça quand le soleil se lève ou normalement quand il se couche normalement pendant cette période qui dure plus ou moins longtemps pendant cette période qui dure plus ou moins longtemps pendant laquelle tu intègres à nouveau dix secondes et dix secondes tu peux arriver à quinze, vingt minutes et euh... oh, tu disais qu'il y a 15-20 minutes et ensuite ? oui, tu as des résultats ok, exactement, et ensuite donc tu as des résultats la première chose c'est que ton mental devient clair avec cette pratique, quels que soient tes problèmes tu deviens très léger ensuite arrive une autre étape, donc la première c'est tu nettoies tout le mental, ensuite tu nettoies le corps physique à ce moment-là, tu peux diriger les rayons du soleil vers certaines parties de ton corps que tu souhaites guérir je vais expliquer cette partie parce que j'ai lu les propos scientifiques, le point de vue scientifique là-dessus, et c'est la même chose oui, c'est un scientifique qui s'appelle Poponin et il m'a fait une expérience il sent laser rays sur un vacuume mais il s'est en train d'aller dans une straighte line il s'est en train d'autres curves ils ont adapté la forme d'un DNA donc ce scientifique Poponin a donc fait cette expérience avec un laser qu'il a intégré dans un tube arrondi en forme de cylindre et le laser au lieu d'aller tout droit, de prendre un chemin droit a pris un chemin donc en arrondi, en cercle, en spirale en fait suivant la forme de l'ADN, d'une chaîne ADN ça signifie que dans toute la planète nous ne pouvons pas voir ceci cette forme un peu de chaîne ADN mais ça existe bien réellement et c'est activé par les rayons du soleil comme pour fertiliser la terre-mer et c'est la raison pour laquelle toute la vie est créée et c'est la raison pour laquelle c'est la manière par laquelle toute la vie est créée et c'est exactement ce qui se passe pour nous quand les rayons du soleil passent par nos yeux bougent, secouent tous les ADN à l'intérieur c'est la raison pour laquelle en premier ton mental se nettoie et ensuite tu peux nettoyer tout ton corps et bien entendu guérir différentes parties de ton corps donc c'est plus ou moins la manière dont ça fonctionne ça veut dire que tu dois donc continuer cette étape d'augmenter de plus en plus dix secondes, dix secondes, etc. la chose est que tu n'as pas besoin de visualiser ceci tu dois le ressentir avec ton coeur c'est la manière dont ça fonctionne toute autre manière ne fonctionne pas ça veut dire que tu dois le ressentir je suis mal à mon bras je ressens que c'est ok parce que tous les rayons du soleil le réveillent et le réveillent mais je le ressens tu dois te dire je sens que j'ai mal à mon bras mais je peux le sentir en fait donc les rayons du soleil peuvent venir pour le guérir car je ressens ça en moi et il y a des sons qui vont également t'aider donc le son qui vient de faire si tu te connectes à travers ton coeur en pensant donc à ton bras et que tu fais ce son ça va t'aider en parallèle donc de ce son avec le soleil qui passe par ton corps et qui traverse ton corps et va vers ton bras par exemple parce qu'avec le soleil tu bouges tu transformes l'ADN de ton bras avec le son tu transformes également l'ADN de ton bras c'est un travail parallèle avec les rayons du soleil et le son c'est la raison pour laquelle tu dois synchroniser ton coeur c'est la raison pour laquelle tu dois synchroniser ton coeur par exemple si je veux soigner mon rein tu places les rayons du soleil dans ton rein ça doit donc traverser le rayon du soleil doit traverser ton corps jusqu'à ton rein et ensuite tu viens à ton coeur tu te places dans ton coeur et tu commences par chanter la première chose qui vient à ton esprit et ce qui te vient donc ce n'est pas une chanson c'est un son qui guérit ton rein c'est un son que ton coeur va vraiment chuchoter, murmurer à ton corps c'est la manière dont tu guéris ton corps, ton corps physique puis il y a donc une troisième étape ce n'est pas nécessairement pour tout le monde parce que tu guéris ton corps et ton mental est bien et cette étape normalement tu dois aller donc vers les rayons du soleil et les amener donc dans ton coeur seulement dans ton coeur c'est une période qui va entre 15 et 30 minutes beaucoup de gens ont une confusion avec cette partie et la concentration avec le troisième oeil c'est une période qui va entre 15 et 30 minutes c'est une période qui va entre 15 et 30 minutes c'est une période qui va entre 15 et 30 minutes c'est une période qui va entre 15 et 30 minutes mais la seule chose que tu vas obtenir si tu penses de cette manière c'est des pouvoirs psychiques oui, si tu peux, si tu as besoin, tu peux juste aller là mais si tu as besoin de quelque chose de plus puissant en lieu de te concentrer sur le troisième oeil tu vas dans le coeur, profondément dans ton coeur ok, donc tu peux, pour avoir quelque chose de plus puissant au lieu de te concentrer sur le troisième oeil et à ce moment-là, concentre-toi donc sur le coeur seulement sur le coeur well, in this part, you can, instead of going to the third eye you can go to your heart but if you need to clarify the process, you are not sure then first you go to your womb especially for the women they increase all their power putting the sun rays into the womb donc tu peux, au départ, concentrer les rayons du soleil sur ton troisième oeil mais pour quelque chose de plus puissant tu peux concentrer les rayons du soleil sur ton coeur et pour quelque chose d'encore plus puissant concentrer les rayons du soleil sur ton utérus spécialement pour les femmes il y a une manière différente donc pour les hommes et puis pour les femmes les hommes peuvent le concentrer donc les rayons sur leur coeur et les femmes sur leur utérus les femmes vont automatiquement aller vers leur coeur depuis l'utérus mais on doit se concentrer sur cette partie sur l'utérus parce que certaines femmes elles ont perdu leur féminité donc à la fin, hommes comme femmes, tous les deux vont vers le coeur quand ils arrivent au coeur, ils commencent à avoir une fusion avec le père soleil et puis tu commences ensuite à avoir un dialogue avec lui parce que quand tu travailles sur l'utérus tu t'es attaché à la terre mère aussi ok, peux-tu dire ça encore ? quand tu travailles sur l'utérus ? quand tu travailles sur l'utérus oh, quand tu travailles sur l'utérus ok, ok ok quand tu commences donc à travailler à partir de l'utérus tu crées une connexion avec la terre mère et c'est le chemin pour aller, pour retourner à la maison à l'utérus au père soleil et c'est ça ok Lobo Blanco, dis-nous, est-ce que cette méthode, donc ce travail, cette pratique solaire est à qui est-elle ouverte en fait ? est-ce que les enfants peuvent aussi la pratiquer ? oui, donc, le Blanc, dis-nous, est-ce que cette méthode ? est-ce que c'est open pour tout ? est-ce que les enfants sont prêts ? qui est-ce que c'est open pour ? je pense, parce que c'est un feeling, c'est que je pense que c'est que les enfants de 18 ans ils peuvent commencer à pratiquer cela mais si ils sont supervisés par leur père ou mère de 16 ans, ils peuvent le faire donc je ressens que les enfants à partir de 18 ans seulement devraient pratiquer cette méthode cependant, si les enfants sont supervisés par un parent, quelqu'un de plus âgé ils peuvent commencer à l'âge de 15 ans, 16 ans, s'ils le souhaitent la chose est que, aujourd'hui, les enfants sont beaucoup, sont très indépendants mais ils sont indépendants d'une certaine manière mais ils sont indépendants d'une certaine manière parce qu'ils peuvent aller, venir d'un endroit à un autre mais ils ne sont pas forcément mûrs, matures, à l'intérieur d'eux, dans leur esprit c'est la raison pour laquelle nous devons éduquer les enfants comme des personnes âgées à 11 ans c'est la raison pour laquelle nous devons éduquer les enfants comme des personnes plus âgées, donc jusqu'à l'âge de 11 ans on doit leur donner donc s'asseoir avec eux autour d'une table à plusieurs et leur parler, mais d'abord ils doivent apprendre à écouter il doit vraiment écouter les personnes plus âgées jusqu'à l'âge de 11 ans 11 ans est l'âge auquel les enfants écoutent sont ouverts à l'écoute des autres, des personnes plus âgées ils demandent plus d'expérience car ils ressentent des changements à l'intérieur d'eux et ce n'est pas le moment pour leur montrer comment danser bien ou avoir les derniers vêtements à la mode c'est le moment où on doit parler à leur cœur donc ce n'est pas le moment où on doit leur apprendre à danser ou avoir les derniers vêtements à la mode c'est le moment où on doit parler à leur cœur leur expliquer la vérité de la vie parce qu'ils ne connaissent rien là-dessus, ils vont t'écouter et c'est la raison pour laquelle quand tu leur parles de pratiques particulières comme regarder, observer le soleil, alors ils vont t'écouter et puis si tu leur dis qu'à l'âge de 15 ou 16 ans ils peuvent commencer à pratiquer cette technique ils vont se préparer intérieurement, ils vont t'écouter et ensuite ils seront prêts ils vont comprendre qu'il y a des pratiques, des techniques qui sont très spéciales dans la vie ça veut dire que je vais devenir donc un adolescent et qu'après ça je serai un homme donc après ça je serai une femme quand je commencerai à observer, regarder le soleil ok ça veut dire que jusqu'à cet âge là je suis donc le père ou la mère de cet enfant mais à cet âge là, donc à 15 ans ou 16 ans, je laisse donc mon enfant, je le laisse aux mains du père soleil et de la mère terre ils vont comprendre que la vie est sacrée que nous continuons à apprendre pas seulement de nous-mêmes mais de notre père et de notre mère c'est tout ça ok merci merci pour ça le Bobblanco, comment est-ce qu'il y a une limite de temps ? une limite de temps pour observer, être avec le soleil dans cette pratique spéciale ? y a-t-il un temps limité d'observation dans cette pratique solaire ? je suggère que les premières 20 minutes soient pour le mental donc commencer à partir de 10 secondes et au fur et à mesure arriver jusqu'à 20 minutes mais seulement quand le soleil arrive et quand le soleil va descendre ok, soleil et soleil et vous devez vérifier si le UV est moins de 2 je suggère vraiment que ce soit uniquement pendant le lever et le coucher du soleil et tu dois vérifier que l'index UV est inférieur à 2 c'est tout, et ensuite vous commencez les prochaines 20 minutes pour votre corps et ensuite tu passes aux prochaines 20 minutes pour ton corps, que tu consacres pour ton corps et donc la troisième partie de 20 minutes pour ta pratique spirituelle si tu en as besoin c'est tout c'est tout ok, donc c'est 20, 20, 20, 3 fois si besoin oui, plus ou moins une heure ok, donc c'est en fait plus ou moins une heure donc découpé en 3 fois 20 minutes si besoin pour la dernière partie ok, merci Lobo Blanco par exemple, quand tu regardes le soleil à la troisième étape, donc la dernière tu vas regarder le soleil et puis tu verras un soleil noir en fait c'est normal, ça fait partie de l'expérience, de l'évolution, n'aie pas peur de ça quand tu vois deux soleils, ça fait partie de la pratique également ou également si tu ne peux pas voir directement le soleil parce que tu es dans un bâtiment alors tu peux regarder la réflexion du soleil à travers l'eau par exemple oui, ce sont des détails sur cette pratique ce sont des détails sur cette pratique Lobo Blanco, comment se passe si tu regardes la réflexion du soleil à travers l'eau ? comment est-ce que tu procèdes par rapport au fait de regarder directement le soleil ? comment ça fonctionne si tu regardes la réflexion du soleil à travers l'eau par rapport à la réflexion du soleil ? oui, non, vous le voyez, pour exemple, parce que dans un bâtiment vous aurez la chance de voir le soleil à la nuit et c'est extrêmement puissant vous pouvez l'entendre dans vos yeux donc c'est mieux de voir le réflexion du soleil à travers l'eau ok, par exemple, si tu es dans un bâtiment donc où tu n'as pas la possibilité de voir le soleil à une heure où il n'est pas trop élevé si tu ne le vois seulement qu'à midi par exemple, alors le fait de le regarder à cette heure-là peut te faire mal aux yeux donc le mieux pour toi c'est de prendre par exemple un bol d'eau et de regarder la réflexion du soleil à l'intérieur de ce bol d'eau c'est possible pour toi si vous avez deной stress, de l'eau, dans un bâtiment du soleil à l'intérieur de ce 때� куда vous avez bon, duнее et du bureau, votre unser est tôt, c'est mieux qu'avoir des difficultés If you have what did you say last? Fragility. Oh, fragility here, ok. Yes, for example, some people they are very weak and they look like they have a whiff. When they see too much and it gets very red, on those cases to those persons it's better to avoid these practices. For some people, it's better to avoid this solar practice. For those who have a very strong arterial pressure, it's better to avoid it. And for those who have a fragile eye, a fragile eye area, which, for example, rouges easily, have eyes easily become red when looking at the sun, it's better to avoid this solar practice. Yes, that's it. Ok. Thank you Lobo Blanco for this sharing on solar practice. Merci Lobo Blanco pour ce partage sur ces pratiques solaires. Thank you to everything and to all. Thank you all and to all. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Bye.